Il m'est arrivé plusieurs fois d'être frustré et d'en souffrir. Je repense évidemment à mon enfance, mais aussi un exemple d'une prise de parole en public, une conférence que je devais donner devant des milliers de vendeurs. J'arrive sur la scène, il n'y avait pas mon écran retour, il n'y avait pas l'éclairage que je voulais, le son ça n'allait pas, bref, je n'avais pas mon équipe et j'étais super frustré. Je me suis dit, Franck, il y a quelque chose qui ne va pas dans les émotions que tu vis. J'ai pris un moment, j'ai pris cinq minutes face à moi-même et j'ai réalisé à ce moment-là que la première source de frustration que j'avais, c'était le gamin qui était en moi. Le petit caprice, ça ne se passe pas comme je veux, pas tout de suite et maintenant. La deuxième des choses, c'est parce que mon égo était aussi mal placé. J'étais venu pour impressionner, pour briller, pour épater et pas pour servir. Donc lorsqu'on a une source de frustration, il faut toujours repenser à cela et ça m'a beaucoup aidé en tout cas dans mon passé, c'est attention à ne pas vouloir tout tout de suite et maintenant, être patient. Et c'est bien d'avoir un cœur d'enfant, mais dans l'opérationnel de laisser de côté. Et la deuxième des choses, de placer son égo à la bonne place et au bon endroit.